Bonjour à tous, on se retrouve en ce mercredi 8 avril 2020 pour une nouvelle mise à jour qui consiste en l'ouverture du ranch Starshine qui se situe à Sirgrove et qui est donc disponible seulement pour les personnes étant Star Rider. Afin de découvrir le ranch, je vais me rendre à Mourlande puisque c'est là-bas qu'on va retrouver Josh qui va nous y conduire. J'imagine que Josh est ici, mais juste avant je voulais m'arrêter rapidement sur ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire le futur cheval qui va sortir le 22 avril, le nouveau Quater Horse. Voilà, il est très joli en tout cas, j'aime beaucoup comment ils l'ont fait. Malheureusement les crins sont fixes, il y a juste le toupet qui bouge. Je vous remettrai en description le trailer de ce cheval si vous voulez aller voir ça plus en détail. Et puis là on voit un Tinker avec surtout un équipement d'attelage, donc pourquoi pas faire de l'attelage plus tard dans le jeu. Vu que là on a déjà l'équipement qui est fait et d'ailleurs l'équipement est très très joli. Donc vous voyez il y a ça qui a été rajouté aujourd'hui. Il y a également une petite caravane. Ah, on peut rentrer dans la caravane. D'accord, super. C'est une bonne cachette n'empêche. Euh ouais, c'est sympa tout ça. Les graphismes sont super jolis. Et puis moi j'ai surtout hâte de voir les Quater Horse sortir. Donc on va parler à Josh qui d'ailleurs a eu le droit à une refonte. Oh d'accord, donc il y va avec la carriole. Et il y a son cheval qui le suit. Sympa. Par contre le cheval n'est pas vraiment attelé à la carriole, ça c'est un peu mal foutu. Ils auraient pu rajouter des petits morceaux de bois. Donc on a une petite cinématique, voilà on y va au pas tranquillement. Moi je m'attendais plutôt à ce qu'on y aille de nous-mêmes et qu'on ait, vous savez, les petits dialogues habituelles. Mais bon c'est pas plus mal d'une cinématique qui nous téléporte directement à Feargrove. Ça nous évitera de nous téléporter nous-mêmes. Donc là on arrive au ranch. Avec toujours le cheval attelé par un truc invisible. En tout cas c'est très vaste, c'est très joli. Et voilà on découvre donc le ranch Starshine. Il y a tellement d'espace, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'en y repensant, Feargrove, enfin le devant de Feargrove, n'était pas exploité. Il y avait certes quelques Evans et Gary Goldthus qui venaient vendre ses chevaux. Mais maintenant vous savez, ils les vendent surtout au niveau de Broland. Mais mis à part ça, il n'y avait pas grand chose qui se passait ici. Et du coup ils ont décidé d'instaurer ce ranch. Et c'est une très bonne idée. Et surtout ça instaurera un peu plus de vie à Feargrove. Donc on valide ça. Et nous avons une autre... Oh attendez, retour à la maison. Intéressant, nous avons une téléportation gratuite qui nous mène à Moorland. Donc voilà, ça ne nous coûte rien. Et on a le droit de le faire. Je ne sais pas si c'est indéfiniment ou si c'est une fois par jour. Mais en tout cas c'est sympa. C'est genre un van mais avec une petite cinématique à la place. Et c'est gratuit surtout. Salut c'est gentil de passer nous voir, je suis Josh. Et cette beauté s'appelle Pearl Heart. D'accord. Donc ouais, il nous présente son cheval. Oh le tapis est trop beau. J'espère qu'on aura le même. Découvre le nouveau foyer de Josh. Donc il nous souhaite la bienvenue au ranch Starshine. Et en fait cet endroit s'appelle en fonction du nom du cheval de Lisa. Puisqu'en fait le propriétaire est son père. Il s'appelle Carl Peterson. Qu'est-ce qui termine ici ? Ça fait longtemps que ma maison me manque. Les montagnes, les forêts et le style de vie du Wyoming. Mais je ne voulais pas quitter Jorvik et tous mes amis. C'est ce qui m'a attirée ici. J'ai le meilleur des deux mondes. Monsieur Peterson a entendu parler de mon rêve d'avoir un endroit spécialement dédié aux compétitions d'équitation western. Et ensemble, nous en avons fait une réalité ici. Tu peux participer à des épreuves comme le pole bending, la course de tonneau et d'autres choses du même genre. Cet endroit va continuer à s'agrandir. Alors reviens de temps en temps et tu décriras peut-être quelque chose de nouveau. Alors oui, à ce propos, la mise à jour de la semaine prochaine sera justement dédiée à plus de nouveautés dans le ranch Starshine. Oh, et si tu restes un peu, tu entendras peut-être quelques mélodies de country. Alors, moi je désactive les sons, enfin les musiques du jeu pour une raison très simple. Copyright, voilà. Sur Youtube ça passe pas les musiques donc je préfère éviter. Du coup, vous n'entendrez pas la musique dans cette vidéo mais bon, allez l'écouter en jeu si ça peut vous faire plaisir. Ok, donc là après on découvre par nous-mêmes, on n'a pas de quête spécifique. Alors avant d'aller voir tout ça plus en détail, j'ai quelques petites infos à vous annoncer. Premièrement, nous avons 7 jours de pole fournière gratuite, ce qui signifie que nos chevaux seront tous heureux pendant 7 jours sans qu'on ait à payer la pole fournière. Donc c'est cool. C'est une bonne raison pour aller faire mes courses avec mes chevaux et enfin les monter niveau 15. Donc je ferai certainement un live course à cette occasion. Donc restez informé sur mon Discord comme d'habitude et dans l'onglet communauté. Ensuite, une autre petite nouveauté, nous avons des nouveaux stickers dans le mode photo. Alors voyons voir, on a celui-ci, 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 celui-ci. En gros, des stickers à l'image des Soul Riders. Voilà. 7 semaines seulement, il me semble. C'est pas bien expliqué dans la mise à jour, en tout cas dans la version française. Mais les personnes qui sont niveau 7 minimum auront le droit de prendre l'amélioration à 135 star coin qui vous permet de longer votre cheval. Habituellement, c'est à partir du niveau 10, je crois. Donc oui, c'est bien. Vous allez voir pour ça une entraîneuse de chevaux et vous achetez la fonctionnalité pour mener le cheval. Bon, moi, j'ai déjà cette fonctionnalité, donc j'ai pas besoin de la racheter. Puisqu'une fois que vous l'achetez, elle est disponible tout le temps. Et par contre, quand j'essaye de mener mon cheval, donc normalement, vous vous mettez devant et vous le menez. Mais là, ça fonctionne pas, visiblement. Genre, l'icône s'affiche plus. Donc c'est assez étrange. Je peux caresser mon cheval, mais je peux plus le mener. Donc si ça se trouve, ils ont cassé un truc et ça m'étonnerait même pas, en même temps, de le rendre accessible cette semaine pour les personnes niveau 7. Donc ouais, c'est assez étrange. Ensuite, nous avons une nouvelle écurie, on va dire. Des nouvelles stalles de boxe où seront en vente, j'imagine, les Quarter Horse. Nous avons divers sublutiques qu'on ira voir juste après avoir fait le tour du ranch, avec des nouveaux items. On a... c'est une écurie ça ? On a une écurie qu'on peut choisir en tant qu'écurie principale, très jolie. Et d'ailleurs, John le constructeur, il a changé. Il était pas comme ça avant. Celui qui vous améliore votre écurie, il a changé de tête. Puis il a un style de cow-boy. Ici, on a une petite maisonnette. Très mignonne. Mais il y a trop de trucs à découvrir par contre. J'ai peur d'oublier quelque chose. Là, on a un petit parking avec une voiture. Oh ! On a une... comment elle s'appelle déjà ? Une ranger. Ah non, même pas, c'est juste une cavalière. J'ai rien dit. Avec une des variations de couleurs du Quarter Horse et un magnifique tapis. Le tapis est trop beau. J'espère qu'il est en vente. Ici, nous avons un énorme enclos pour faire les représentations western. Ça a l'air juste génial. Toutes les courses qu'on va pouvoir faire ici. On a tous les sponsors de Jorvik. Ici, on a l'arrière de l'écurie. Avec un petit chien, des petites bottes. Très bien décorées. Ici, on a un rond de longe, j'imagine. Un petit enclos rond. Ici, nous avons quoi ? C'est la vétérinaire, ça ? On a une vétérinaire, donc c'est pour si vous voulez rendre votre cheval heureux en payant des sarquins directement. Ici, on a des petits stalls de pensage. J'imagine qu'on va devoir prendre soin de chevaux dans des quêtes. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est juste pour le roleplay, parce que c'est vrai qu'ils ont parlé de zone roleplay. Donc pour les gens qui aiment bien jouer des vraies vies, comme ils l'appellent sur SSO. Ici, on a une piste de danse qui sera utilisable prochainement. C'est très très joli. Je pense que ça va devenir un peu comme Fort Pinta ici, avec la discothèque. Et le truc génial, quand même, faut pas l'oublier, parce que, certes, vous pouvez en faire votre écurie principale. Mais sachez que vous pouvez retourner à Mourland gratuitement avec Josh, avec le petit wagon là. Donc je sais pas si c'est limité, je vais tester après. Mais l'idée est cool en soi, parce que vous pouvez vous dire, mettre son écurie à Feargrove, c'est pas si bien parce qu'on est éloigné de tout. Mais en réalité, une fois que vous vous téléportez à Mourland gratuitement, vous êtes au milieu de tout, puisque vous êtes pas loin de Steve, etc. Donc franchement, c'est pas une trop mauvaise idée de déménager à Feargrove. Et je vais peut-être le faire d'ailleurs, parce que ça me changerait de Steve, qui n'a pas changé d'ailleurs. Depuis toutes ces refontes graphiques, Steve n'a jamais été touché. Du coup, ce serait peut-être pas plus mal que je change. Et oh là là, on a aussi des nouveaux animaux, donc notamment, bon, nouveau pas tellement, puisqu'on a toujours eu des petits moutons comme ça. Mais regardez, il y a des ânes, ils sont si mignons. Donc on en a un blanc et un classique, un gris. Oh, on a aussi une nouvelle variation de moutons, je crois que ça n'existait pas avant. Un petit mouton vanille. Il est censé aussi avoir des vaches, sûrement dans les enclos, je sais pas. On a aussi donc des chevaux qui se baladent tranquillement dans les enclos. Ah, les vaches sont juste ici. Ah oui, non mais attends, les vaches, elles sont différentes de d'habitude, ils ont grandi les cornes en fait. Ils ont fait des vaches westernes. Oh, c'est trop chou ça, espèce de petit garde-manger avec la paille. Vous voyez, il y a quelques chevaux qui se baladent. Bon, il y a surtout beaucoup de gens qui font du roleplay en ce moment même. Mais par exemple, ça c'est un cheval qui a été ajouté, c'est un des quarter horse qui va sortir. On a aussi celui-ci là. Celui-ci, je l'adore, il est magnifique. Avec ses petites zébrures au niveau des pattes. Adorables. Ils sont vraiment trop beaux. Ils font vachement réaliste, je trouve. Oh, son tapis à elle, il est trop beau. Je veux le même tapis. En tout cas, elle a une très belle petite robe. C'est tout mignon. Mais ils ont fait ça trop bien. Vraiment, pour le roleplay ici, c'est parfait. Parce qu'il y a même une écurie réaliste. Genre vraiment, écurie, écurie, pas des salles de vente. C'est super. Non, vraiment, c'est génial. Ils ont assuré. Là, les gens qui font des vrais, ils sont refaits avec Firgrove. Ils vont faire que ça. Non, c'est super chouette. Ah, je n'avais pas vu ce petit coin avec aussi une petite étale où on peut nettoyer le cheval. Avec des coques, des poules. Là-bas, je suppose que c'est juste une autre entrée. Avec un portail. Non, c'est super beau. C'est super spacieux. Ils ont fait un travail de ouf. Et puis alors, je n'ai pas précisé, mais regardez-moi toutes ces fleurs. C'est magnifique. J'adore les fleurs. Donc, je suis joie face à cette mise à jour. C'est juste génialissime. Je vais regarder un peu sur la map si je n'ai rien loupé. Parce que j'ai peur de louper des détails. En tant que c'est tellement grand que ça ne m'étonnerait pas que j'ai loupé des trucs. Je vais refaire un tour rapide, voir si je n'ai rien oublié. Ici, on a un van de déco. On a aussi un van qu'on peut vraiment utiliser. Ah, je n'avais pas vu. Mais c'est Idris, ça. Qu'est-ce qu'il fait là, Idris ? Il parle ? Non, il ne parle pas. C'est bien Idris. Il a changé de vêtement aussi à l'occasion. Il se trouve qu'il y aura des quêtes avec lui la semaine prochaine. Par rapport à la piste de danse. En fait, à chaque fois que vous voyez un portail, ça veut dire que le ranch s'arrête là. Donc, c'est rien d'aller voir là-bas. Et je crois que j'ai tout vu. Ça, c'est pas mal de petits coins nouveaux. Et ils sont tous aussi jolis les uns que les autres. Du coup, on va s'attarder dans la boutique maintenant. Donc là, on a une boutique de nourriture. C'est basique. Il n'y a rien de nouveau, j'imagine. Mais on va quand même vérifier. Voyons voir. Oh, c'est nouveau, ça. Nourriture bio pour poules. Attends, mais... Ça, c'est nouveau, par contre. Ça veut dire qu'on peut nourrir les poules qu'on a vues tout à l'heure ? C'est étonnant. Ou alors, on peut nourrir nos sujets-là. Non, ça me paraît très bizarre, quand même. Bon, bah, vous saurez qu'il y a ça de nouveau. Peut-être qu'il y aura une quête où on doit nourrir les poules, je sais pas. Akamore et plus encore. C'est le nom de la boutique. Ah, donc il y a les Akamore. Non ? Non, pas encore. Donc, ils vont les ajouter sûrement une autre mise à jour. Ça, c'est nouveau ou pas ? Ah, mais non, ça, c'était dans le... Alors, oui. Ils ont ajouté des choses qui étaient disponibles dans le marché ambulant. Eh bien, ils les ont ajoutées dans cette boutique-ci. Donc, notamment les sets de celles qu'on avait disponibles à Mourland, mais dans d'autres variations de couleurs. Malheureusement, on peut pas zoomer. Donc, on a cette celles western qui n'a malheureusement aucun stat, mais qui est très belle. Avec le tapis, les bandes et la bride qui est magnifique. On a celui-ci. Pour le coup, il y a des stats, donc je pense que ça, je vais me le prendre, le stat-là, qui est magnifique également. J'adore le tapis. Enfin, c'est moi, c'est les tapis. Ils sont magnifiques. J'aime vraiment trop ce genre de motifs aztèques. Avec la bride qui va avec et les bandes. Bon, les bandes... Bon, si, en fait, si, je vais les acheter. J'avais pas vu, mais tout est disponible en shilling et ça, c'est un très bon point. Donc, ouais, je pense m'acheter ça dès que j'aurai les shillings. On a un pantalon western, donc ça, c'est pas mon style, puisque c'est un peu en style pas de def. Pareil, on a le haut. Bon, je dirais pas que c'est western, mais en tout cas, les motifs font penser western. Pareil, un petit chapeau. Regardez, il y a un chapeau style canter et là, mais un peu remasterisé, en mode sombrero western. Enfin, c'est super joli. J'aime trop le chapeau. Je pense que je me le prendrais. Par contre, la petite veste, là, je suis pas fan. Et le pantalon non plus. Les bottes sont belles, par contre. En fait, vous avez un set pas trop cher sans stats et un set hors de prix, même si c'est en shilling. Mais quand même, 10 000, c'est énorme. Mais du coup, oui, avec des stats, donc c'est quand même chouette. On a quoi d'autre ? Donc, on a les trucs du marché ambulant. Ah oui, en fait, ils ont remis les trucs westerns du marché ambulant. Avec ces superbes chemises. C'est vrai qu'elles étaient trop belles, ces chemises. J'en avais déjà pris quelques-unes dans d'autres variations. Avec les bottes et tout. Ouais, c'est sympa. Par contre, les grosses lunettes, aucun rapport, mais bon, c'est rigolo, donc ça va, ça passe. Il faut qu'on s'attende à avoir les akamordes disponibles ici, dans cette boutique. Certainement la semaine prochaine, ou dans d'autres mises à jour. On n'est pas pressés, de toute façon, c'est pas très grave. On a déjà eu pas mal de choses aujourd'hui. En tout cas, la zone est magnifique. Ça, c'est un truc de malade. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Je crois que celui-là, c'est un de mes préférés. Et le gris, j'aimais pas trop dans le trailer, mais en jeu. Vous connaissez ma passion pour les gris. Et bah, en jeu, il est magnifique. Je l'aime trop. Je vais tous les acheter à l'aide. Je les aime trop, trop, trop. Donc, voilà. On a déjà fait le tour pour cette mise à jour. En revanche, s'il y a une chose que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas eu trop d'introduction avec le fondateur du ranch ou quoi. On a juste eu l'occasion de voir Josh, c'était tout. Mais on n'a pas vu Carl Peterson ni Lisa, donc c'est assez décevant à ce niveau-là. Mais sinon, la zone est magnifique. Ça, je ne suis pas déçue du tout. Du coup, on va tester si c'est juste une fois par jour ou si c'est indéfiné. Ah, c'est à TP direct. Il n'y a pas de cinématique. C'est encore mieux. Et c'est indéfiné. Oh là là, mais c'est génial. Donc, on a un van gratuit qui nous mène à Seergrove. Je crois que je vais mettre mon écurie ici, en fait. Je vous dirai ça les prochains jours, mais je pense que je vais mettre mon écurie ici. Parce que l'endroit est juste magnifique. Ça fait trop plaisir de se connecter et d'arriver ici. C'est génial. Je mettrai peut-être mon écurie ici une fois qu'ils auront mis les courses. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste surtout très joli à admirer. Oh, trop joli l'effet calamier avec les fleurs. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Je voulais vous montrer où j'en suis dans les récompenses pour le surriding. Donc, j'ai eu ces bottes-ci. Et c'est tout. Parce que ça met énormément de temps à level up. Donc, attendez, je vais vous faire un zoom sur les bottes. Voilà les bottes. Elles sont très très jolies. Et bien sûr, elles ont les stats max. Voilà, voilà. Où ça en est. J'ai très hâte d'avoir le cheval gratuit, d'ailleurs. Mais j'ai pris un petit peu de retard. J'ai raté quelques jours, malheureusement. C'est vrai, il y a deux jours que j'oublie complètement qu'il faut que je fasse les quêtes. Et donc, voilà. C'est ici que va s'achever cette mise à jour. J'espère que cela vous aura plu de la faire en ma compagnie. Et de découvrir ce petit range qui est juste fabuleux, selon moi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la façon dont ils ont fait. Bah, dont ils l'ont aménagé. Avec les petits PNJ qui se baladent, qui font leur petite vie. Les petites boutiques. La piste de danse. L'entraîneuse, la vétérinaire. Il y a même une chef de club. Bon, je ne l'ai pas croisée. Mais en tout cas, elle est censée être là. Donc, vous avez la possibilité même de créer votre club depuis cet endroit. Donc, c'est pas mal. Il y a des vannes. Il y a même un van gratuit avec Josh. Enfin, ça, c'est trop bien. Ce serait bien qu'ils fassent ça dans d'autres endroits également. Ce serait pas mal. Ce que j'aime tout particulièrement, c'est l'espèce de grande carrière. Là, c'est juste super. Et j'imagine qu'ils vont faire pas mal de petits events. Comme ils avaient pu faire à l'arène de dressage à Jorvik. Donc, ça va être plutôt pas mal. Aussi, autre chose que j'ai beaucoup aimé. Pas spécifiquement pour moi. Même si c'est très joli à regarder. Mais surtout pour les personnes qui aiment faire du roleplay. C'est l'espèce de petite écureurie avec les box interactifs. Mais c'est juste parfait pour le roleplay. Vraiment, ils sont gérés. Et ils pensent vraiment à cette partie-là de la communauté. Ça fait grave plaisir de voir qu'ils essayent de faire plaisir au plus grand nombre. Et ça fonctionne. Puisque je pense que tout le monde va être ravi. Enfin, pour ceux qui font du roleplay et qui sont Star Riders. Je pense qu'ils vont être juste complètement fans de ce nouvel endroit. Perso, je songe même à déplacer mon écurie. C'est pour vous dire à quel point j'adore le nouveau ranch. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresse toujours de le connaître. Et puis, moi, je vous laisse. Je vous dis sûrement à bientôt dans un live. Cette fois-ci, je vais vraiment essayer de vous en faire un. Comme d'habitude, essayez de vous tenir informé sur Discord ou dans l'onglet communauté. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche. Ça vous enverra une notification à chaque fois que tu auras un live. Ça peut aussi vous aider si vous n'êtes pas trop Discord ou si vous ne regardez pas trop l'onglet communauté. Ce sera bien plus pratique. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada